Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les parties sur le temps et l'espace. Ici, une partie de Pilsbury contre Swiderski qui s'est jouée à Hanovre en 1902. Donc D4, D5, C4, E6, donc un garbique de la dame, Cavalier 3, B6, un droit de coup. Probablement pas bon, enfin bon, voilà, c'est une variante un peu bizarre. Fou B7, C prend D5, E prend D5. Le fait est qu'ils sont bloqués par leur propre pion. Donc, E4, incontrément. Le blanc peut aussi être venu de manière plus positionnelle par Fou F4 suivi de E3. Le secou est au moins beaucoup plus aigu. Il ouvre le jeu au sol et les blancs veulent profiter de leur légère avant le développement et surtout de l'oeuvre noire qu'il n'a pas développé. D3, E4, si les noirs refusent le sacrifice, par exemple le palier F6, alors après Fou B5 échec, C6 et Fou D3, ils obtiennent un nettement meilleur jeu grâce à leur pièce beaucoup mieux placée. Il les prend E4. Cavalier E5, Fou D6, c'est forcé parce qu'il y a la menace, Fou C4 et bien entendu, le cavalier D7 échoue à cause de Fou B5 qui cloue le cavalier, cavalier F6 et puis Fou G5 qui cloue l'autre cavalier. Donc Fou D6, Dame G4, Roi F8, En nouveau, presque forcé, Fou C4, Fou prend E5, D prend E5, et Dame D4. Alors, voilà, une erreur, vraiment une erreur cette fois-ci, est très instructive. Les noirs ont un pion de plus, mais ils sont mal développés. Ils auraient dû par conséquent s'efforcer de mettre rapidement leur pièce en jeu. Par exemple, cavalier D7, c'est le plus indiqué. Et la chasse du second pion, ils veulent capturer un deuxième pion, a des suites catastrophiques. Fou D5, très beaucoup. Maintenant, Fou prend D5, est interdit. A cause de Dame C8, échec, Roi E7, Fou G5, échec, F6, et tour D1. Et les noirs doivent abandonner la Dame pour éviter des pertes matérielles encore plus lourdes. Dame, sous Dame C4, cavalier prend D5, échec, Roi F7, E6 échec, Roi G6, E7, et voilà, c'est la fin des haricots pour les noirs. Donc, remettons tout ça. Il me manque un fou. On va profiter aussi pour faire ça. On a toujours là. Donc, Fou D5, C6, Fou prend E4, Dame prend E5. Alors, soit, les noirs ont concert le pion de plus. Mais la position particulièrement exposée de leurs Dames va leur coûter d'autres tempis. Donc, Fou F4, cavalier F6, Dame H4, Dame E7, Grand Roque, cavalier E8. Alors, maintenant, les Blancs menaçaient Fou D6. clouant la Dame et cavalier prend E4, ne marche pas à cause de tour D8 échec. Et cette fois-ci, la Dame tombe aussi parce que le cavalier s'est retiré et le roi doit, la Dame doit intercepter le mat. Elle se fait capturer. Donc, cavalier E8 directement, Dame G3, cavalier A6, tour E1. Alors, la ballade de la Dame noire est claire. Si on compare avec ce qu'on a vu quelques coups plus tôt, la position noire est devenue vraiment intenable. Leurs pièces sont très mal placées, il manque totalement d'espace et Pilsbury a joué la phase finale de manière très énergique. Tour D8, fout D5, un très bon coup. Dame C5, la Dame a été évidemment attaquée et tour prend E8, échec. Un coup très important qui élimine la pièce défensive qui couvrait D6 ainsi que G7. Et maintenant, tour prend E8 est interdit à cause de fou D6, échec, qui capture la Dame. Donc, Roi prend E8, Dame prend G7, ici, ils ont pris le fou mais sur tour F8. Alors, tour E1 échec et après Roi D7, cette Dame prend F7 échec, Roi C8, F6 échec et à nouveau, les noirs sont très très mal. Donc, C prend D5, ils éliminent ce fou particulièrement dangereux. Dame prend H8, Roi D7, Dame prend H7, Roi C8 et Dame prend F7. Un très bon coup. Étant donné que le Roi noir est très mal positionné, les Blancs peuvent totalement ignorer le clouage du cavalier C3. Ils sont débarrassent en clouant eux-mêmes la tour noire grâce à une belle astuce. On va voir. D4, Dame E6 échec tour D7 Dame G8 échec tour D8 et Dame G4 échec tour D7 et fou E3. Et voilà qu'à nouveau les pièces sont clouées. Le pion est cloué. Donc, le cavalier est cloué et menacé mais maintenant c'est le pion qui est cloué sinon la Dame prend échec et les noirs sont vraiment très très mal. Donc, fou prend G2 les noirs n'ont rien grand chose d'autre. Tour prend D4 fou C6 tour prend D7 fou prend D7 et Dame G8 échec et là les noirs ont abandonné. Leur position est catastrophique. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Pouvez-vous gâche-t'a un peu tue tue tue